Salut à tous. Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre sur la question de l'Afghanistan et le Taliban ? Bien sûr avec des raccourcis, avec toujours une vision occidentaliste des choses, toujours avec un côté paternaliste, moraliste, sans faire preuve d'intelligence du contexte, sans faire preuve aussi du discernement et de la culture, de l'histoire de ce pays, qui est un pays, vous vous rappelez, qui a vécu plus de 10 ans de guerre face à l'époque de l'URSS, pour les plus jeunes qui ne l'ont pas connu, l'Union soviétique, et à l'époque justement, ils ont été armés, les mêmes talibans qu'aujourd'hui certains déplorent, depuis 2001, lorsqu'il y a eu une intervention militaire, on reviendra tout à l'heure, américaine, suivie des autres pays de l'OTAN. Et donc ils ont été aidés, appuyés par la CIA, parce que vous vous rappelez, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et donc par conséquent, les Américains qui se sont habitués, coutumés du fait, de toujours essayer de trouver, on l'a vu même en Colombie ou ailleurs au Mexique, parfois même couvrir les trafiquants de drogue, quand ils voulaient s'en occuper d'un autre, ou pour retourner un pays chef d'État, etc. Donc tout n'est pas rose, et il faut sortir de cette vision binaire, et je vais m'en expliquer. Donc les Russes, l'Union soviétique, à l'époque, ils se sont cassés les dents, aidés, donc je le confirme par les Américains, c'est officiel, vous voyez, c'est pas du complot IMSS, c'est pas du côté fantasmagorique, c'est une réalité. D'ailleurs en 2001, après le 11 septembre, les Américains en ont fait leur cible, et ils ont dit qu'ils allaient faire la démocratie à coup de bombe, on connaît le résultat, on est 20 ans après, 20 ans après, minimum 30 000 civils tués par les Américains et les civiles. Pour quel bilan ? C'est des soldats américains, je crois aux alentours de 2700 Américains, je parle même pas des amputés et tout ça, et des blessés. Je parle pas des 90 morts, mais alors moi aussi des Français, je ne parle pas en fin de tout cela, etc. Tout ça pour quoi ? Pour revenir à la case départ, parce que c'est ça que ça veut dire. Les Américains sont intervenus parce que, alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que les Afghans ont hébergé Ben Laden, et donc en fait, et Al-Qaïda, parce que là aussi, Jérémie Blanchetou, Al-Qaïda, Daesh et tout, Al-Qaïda, c'est purement Arabie Saoudite. Ceux qu'on fait le 11 septembre, c'est purement des Saoudiens. Qui sont ces Saoudiens ? Ce sont les partenaires et les alliés des Américains. Voilà, ça aussi, il faut en tenir compte de cette réalité. Et que c'est les Américains qu'ont financé, avec la CIA, qu'ont financé Al-Qaïda. Voilà, au départ, notamment pour se renverser. Donc vous savez, ce jeu de dupes, à vouloir se draper chaque fois de vertu, de blanche colombe, non, vous avez les mains sales. Vous avez les mains sales parce qu'on crée le monstre, et ensuite on veut détruire le monstre. Vous voyez, entre guillemets. Et donc, ce qui diffère, ça va être quoi ? C'est que le taliban, on le parle au singulier. Et je vois bien, même parmi des musulmans, qui sont là à jeter l'opprobre sur les talibans, à cracher dessus pour être acceptés. C'est toujours pareil. On veut toujours être accepté. Vous avez vu, non, mais moi je condamne les talibans. Non, moi je ne condamne pas les talibans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à les talibans, il ne faut pas les résumer au singulier. C'est comme dans toute forme d'idéologie, tout ça, etc. Vous avez des gens qui sont acceptables, des gens qui sont inacceptables, des gens qui sont constructifs, des gens qui ne sont pas constructifs, etc. Et donc, à l'époque, il y avait justement la faute lourde qui avait été faite, justement quand les talibans avaient pris le pouvoir, c'est d'accueillir Al-Qaïda. Donc, c'est une faute. Voilà. Ok, très bien. Mais ce n'est pas tous les talibans. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 20 ans de bourbier. Trump a amorcé le dialogue. Et là, je vois encore, vous voyez, les discussions de compta avec la Lefebvre, la chez RMC dans les grandes gueules, tous les experts de comptoir, spécialistes des cacahuètes, cacahuètes, pastis et olives, olives vertes ou noires, comme vous voulez, qui viennent vous dire, « One day can't, c'est le Qatar. » Le Qatar, c'est le terrorisme. Non. Le Qatar, c'est la Suisse orientale. Voilà. Je ne suis pas pro-Qatari. Je ne défends pas le Qatar, mais je donne l'effet. Le Qatar est un des pays qui est... La Jordanie avait aussi un peu ce rôle-là, à l'époque au Moyen-Orient, qui était, on l'appelait, la Suisse orientale, la Jordanie. Donc, il y a toujours un pays comme ça, qui a quelqu'un pour que les gens de bonne volonté puissent venir dialoguer. Parce que c'est ça qui est important. C'est le dialogue. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas le terrorisme. Ce qui est important, c'est trouver toujours des solutions politiques. Et à ce titre, le Qatar joue son rôle à accueillir les biligérants pour pouvoir dialoguer, etc. Sous l'air Trump, il a été mis à un accord que Trump retirait ses troupes, l'OTAN a retiré ses troupes, et que les talibans acceptaient, signaient, et c'est ce qu'ils ont fait, de ne pas accueillir des organisations terroristes, qu'ils soient Al-Qaïda ou Daesh. Et je rappelle encore, Al-Qaïda, c'est purement saoudien. Daesh, c'est encore une autre idéologie. Voilà. Ils ne sont pas copains, tous les deux. Et je ne vais pas encore m'écarter trop du sujet, mais Daesh, c'est encore les Américains qui avaient poussé Daesh pour en mettre fin à un moment donné à Al-Qaïda. Voyez, on trouve toujours les mêmes acteurs dans tout ça, dans ce jeu-là. Alors, on voit aujourd'hui, tous en panique, les talibans ont tourné au pouvoir, mais ça fait des mois que les talibans ont pris plusieurs territoires. Quand ils sont montés à Kaboul, ils n'ont pas usé de la force, ils n'ont pas usé des fusils, ils n'ont pas mis de l'attentat, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu un bon accueil, la population. Comment ils ont pu prendre autant de villages sans verser le sang ? C'est parce que les populations y adhèrent. Je vous rappelle que quand les Américains avec l'OTAN ont bombardé et qui ont fait, soi-disant, la guerre, parce que là, vous vous rendez compte, c'est quand même beaucoup de pays, l'OTAN, et ils ont échoué. Leur système de démocratie à base de bombes a échoué. Puis, ce qu'ils ont fait, ils ont créé seulement un rejet, qu'ils nous sont pris comme occupants à juste titre pour la population, et que chaque fois que vous tuez un innocent, c'est toute sa famille, ses amis, son environnement qui est touché. Et donc, ils ne peuvent pas avoir, je veux dire, un amour pour les Américains et leurs alliés lorsqu'ils ont subi une injustice par la perte de nos des proches. Et, rappelez-vous, ils avaient mis Karzai à l'époque. Pareil, ça n'a importé. Vous voyez, comme ils avaient fait un peu au début en Irak, on importe, on met un mec, on met une marionnette et on pense qu'avec Karzai, c'est passé. Vous avez compris comment ça finit avec Karzai, bye bye. Le nouveau chef, pareil, bye bye. Il a quitté les trucs parce qu'ils n'ont pas de légitimité de terrain, ils n'ont pas de légitimité populaire, ils n'ont pas de légitimité au sein de la population. Et au contraire, c'est corruption sur corruption, corruption sur son. Combien de, on parle de milliers de dollars qui ont été dépensés pour détruire l'Afghanistan ? Si ce n'est que 20% de cette somme-là, à l'époque, on aurait pu aider dans l'éducation, dans la formation, tout ça, etc. Parce que c'est quand on apporte ces éléments-là qu'on grandit un peuple. C'est par le savoir. Et qui mieux que les musulmans le savent, puisque la première chose que les musulmans, le premier message par l'âge de Gabriel que Dieu a dit au prophète son âme, c'est éclair. Lire et écrire. Vous voyez ? Ce n'est pas ne mange pas de porc, ne boit pas d'alcool. Non, c'est éclair. Lire et écrire. Parce que tout est là-dedans. Dans le mort. Tout est dans le cerveau. Donc, dans la connaissance. Et c'est hyper important. Si pendant des siècles, le monde arabo-musulman a dominé le monde dans la science, dans l'algèbre, et tout ça, etc. C'est parce qu'ils étaient dans cette droite ligne de leur recherche, du savoir, tout ça, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a préféré détruire tous ces milliards. Et les autres, soi-disant, qui étaient à l'aide à la construction, les villages n'ont pas vu une cacahuète. Voilà. Ils n'ont rien vu. On les a crevé la dalle. On a continué, par contre, pardon, à piller leurs richesses parce qu'il y a des richesses naturelles, etc. En Afghanistan. Bilan. Comment, voilà, allez, ceux qui sont le plus pragmatiques possible pour vous montrer que ce que je vous dis là est la vérité. Comment les Américains avec 700 000 hommes, c'est pas n'importe quoi, plus les autres pays, la France et tous les autres pays, l'Australie, l'Angleterre, tout ça, n'ont pas pu, avec du moyen de technologie, ouais et tout, tu te grattes le nez, ils te voient, tu vois, tu ruminis, ils savent tout, ils ont tout ce que vous voulez et ils ont pris une fessée face aux talibans. Posez-vous la question et pourquoi, là où l'OTAN a échoué, les talibans ont réussi, c'est parce qu'ils ont eu le peuple avec eux. Alors, je ne dis pas tout le peuple, mais une majorité du peuple qui est en soutien parce qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol de la situation économique, ras-le-bol de la situation de leur pays, etc. Donc, en gros, c'est l'échec des pions occidentaux qui ont été mis en place à la tête de l'Afghanistan qui ont permis la croissance des talibans et permettre aux talibans de venir au pouvoir. C'est ça. mais ça, c'est leur échec qu'ont fabriqué les talibans. Maintenant, ceux qui sont là pour parler, consignés, tout ça avec les Américains, Biden, il irrite de la situation de Trump, etc. Ils sont tous en panique, je ne sais pas, là, là, mais on voit que les Américains bloquent l'argent de la banque centrale afghane, mais c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que, justement, les talibans réussissent. Sinon, si c'est ces talibans-là consignés, qui sont capables d'être autour de la table, qui arrivent à avoir une vision politique des choses, on n'est pas capable d'escalader, on va faire d'autres variantes de talibans qui, eux, vont être beaucoup plus radicaux, les mêmes qui étaient en place auparavant, rappelez-vous, qui interdisaient aux filles d'aller à l'école, etc. Parce que ça, à chaque fois, on dit, ouais, les filles à l'école. Ouais, mais on n'est pas intervenus pour sauver les filles qui n'allent pas à l'école. On a été là-bas, je vous le dis, pour chasser le terrorisme. Parce que si on s'inquiétait de tous les enfants qui ne vont pas à l'école, il faudrait plus... Pas que les filles, d'ailleurs, les garçons aussi. Il y a beaucoup de pays où ils n'ont pas accès à l'éducation, normalement. Et donc, il faudrait les aider, mais on ne le fait pas. Donc, tout ça, c'est du bipo, ça, c'est pour faire pleurer la bonbonne à la maison, la bonne ménagère, etc. Mais tout ça, c'est des fables. Pas celle de la fontaine, par contre. Et donc, voilà, donc, il faut, au contraire, aider les talibans à réussir. Alors, donc, je vous le dis bien, taliban, c'est un mot utilisé au singulier pour une population qui est plurielle et pour lesquelles il y a plusieurs variantes, les plus exécrables, qui l'ont récompris. Parce qu'interdire une fille à aller à l'école, c'est ne pas respecter l'islam. Je répète, l'islam, c'est eukla, lire et écrire. Et lire et écrire pour tout le monde. Que Aïcha, que Hadjidja, par exemple, c'était la patronne du prophète, que Aïcha, une de ses autres femmes est une juriste experte reconnue comme telle d'un très haut niveau et que l'islam autorise aux femmes, bien sûr, d'avoir des fonctions, même élevées, et même de travailler. Vous voyez ? On est loin de trucs. Le problème, c'est un problème culturel qu'il peut y avoir dans ces villages. Et ces problèmes culturels qui peuvent être abjects, on ne peut pas comprendre qu'on empêche une fille d'aller à l'école, etc., c'est lié à l'ignorance, c'est lié à l'enfermement dans ces trucs-là. Et la meilleure façon de déconstruire cette idéologie, c'est de donner l'outil à l'éducation, justement, et pas leur couper le pognon, et au contraire, mettre le paquet dans l'éducation. Il n'y a que, dans les pays comme ça, l'éducation qui va permettre d'élever un peuple. Alors, attention, élever un peuple, ça ne veut pas dire aux normes européennes, aux occidentales, ou à la culture occidentale. Parce que, il y avait Anne Niva, qui avait sorti un livre à peu près en 2008, elle avait écrit par les islamistes, etc. et elle avait compris tout ça, qu'on sait bien l'Afghanistan, mais quand eux, avec le monde qui est ouvert, la télévision, Internet, ils voient que nous, pour une voiture, pour un parfum, n'importe quoi, au moins une femme à poil, ou dénudée comme un femme objet, eux, ils sont choqués. Alors, vous, vous êtes choqués par leur mode de vie, parce qu'ils sont enturbanés, parce qu'ils ne sont pas de voile, etc., mais eux, ils sont choqués par votre mode de vie. Parce qu'ils se disent, mais comment une femme, on peut la mettre à poil pour un parfum, un yaourt, un si et cela, dénudé, on met une belle voiture, on met une belle nana comme ça, en plante verte, c'est quoi qu'on va chercher ? On va chercher la gonzesse ou on va chercher la voiture ? Eh bien, comprenez que ces gens-là sont choqués. Et c'est ça qu'elle avait fait en livre, dans le livre, qu'elle montrait que, justement, que c'était les Afghans, ou les Taïmans, qui avaient peur que ce monde-là, occidental, qui, eux, n'acceptait pas, viendrait aussi se propager dans leur terre. Et, en soi, ils n'ont pas tort parce qu'on veut imposer à ces populations le propre regard, le propre prisme, les propres, comment dire, méthodes, les propres systèmes que dans le monde occidental. Et ça a toujours été l'erreur. On ne peut pas arriver avec un modèle occidental dans des pays avec des cultures différentes, de religions différentes, etc., imposer son propre modèle. Voilà. Si nous, en Occident, libérer l'homosexualité, c'est-à-dire, au lieu que ça reste dans la sphère privée, mais dans la sphère publique, aujourd'hui, je regarde des séries, il n'y a pas une série où je vois chaque fois des homos en train de faire l'amour dans les séries parce qu'eux, ils veulent normaliser la situation. Alors déjà, je ne trouve jamais, je n'ai jamais compris, d'ailleurs, que ce soit une femme ou un homme ou deux hommes entre eux, dans une série normale ou dans un film normal, quel est l'intérêt dans le film de voir des gens qui sont en train de faire l'amour ? Je n'ai jamais compris. Si les gens, ils veulent voir un film où ils voient du sexe, ils voient un porno. Mais quand on voit une série ou une télévision, je ne vois pas ce que ça apporte. Et actuellement, j'en vois dans plusieurs séries, on voit beaucoup d'homosexuels, etc. Parce qu'en gros, on dit, voilà, c'est la norme, c'est acceptable. Et donc, on essaie, par l'outil cinématographique, imposer un système mondial. Ces gens-là, ces talibans, par exemple, n'en veulent pas de ce système-là. Comprenez-le. Comprenez-le. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et qui a tort. Chacun son modèle. Chacun fait son lit comme il veut. Accepter aussi, d'une part, que ces gens-là n'en veulent pas. Mais oui, c'est comme ça, ça existe. Alors, Macron nous a fait un grand discours hier, enfin, un grand discours, c'était ironique. Ouais, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Mais là-dedans, il n'a pas dit une seule fois la Turquie. La seule fois qu'il a parlé à la Turquie, c'est aujourd'hui. Mais seulement croire que la Turquie, elle avait vocation à taper tous les Afghans et les garder sur son territoire. Et la Turquie, ce n'est pas les Nations Unies, et la Turquie, ce n'est pas une base arrière du monde entier pour accueillir tous les Afghans. Elle en fait déjà beaucoup. La Turquie, c'est le premier pays au monde à aider sur son territoire et aussi, à l'extérieur, les réfugiés, mais elle n'a pas vocation à taper aussi tout l'Afghanistan. Ça, il faut arrêter. Et c'est pas... Et, vous voyez, logiquement, je redis, ce n'est pas la poubelle. Mais je ne peux pas parler de personnes humaines de poubelle. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais, en gros, je schématise, c'est-à-dire, les problèmes, on ne peut pas les donner tous à la Turquie, etc. Voilà. Mais eux, non, 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 les bras, on n'en veut pas. Oui, mais attends, c'est toi qui as frappé, là-bas. Le service après bombe, il n'existe jamais, le service après bombe. C'est comme en Libye, ils sont en train de pleurer parce qu'il y a des migrants qui viennent. Mais pourquoi tu as détruit la Libye ? On se plaint que les Irakiens dit, c'est Hercule, mais pourquoi tu as détruit la Libye de l'Irak ? Vous voyez, toutes ces questions-là sont les questions légitimes qu'on n'oppose pas, hélas. Et pourtant, voilà. Alors moi, je souhaite le succès des talibans de mener mes talibans, je dirais, alors, pour prendre le terme comme ils disent en France, républicains, éclairés, bon, je ne vois pas ce qu'il y a d'éclairer là-dedans, mais des gens qui ont le sens politique des choses, qui permettent une liberté dans leur peuple, promouvoir leur culture conservatrice s'ils veulent, etc., et laisser la liberté à chacun d'adhérer parce que même dans l'islam, nul contraint de la religion, voilà. Et ce n'est pas à des personnes d'imposer la pratique ou non de la religion. Dieu, cette affronte-là, n'a pas d'adjoint sur terre, voilà. Et donc, en cela, moi, c'est des choses que je souhaite que les talibans, ils gomment, qu'il y ait une politique conservatrice qui l'amène, mais qui permette la liberté à chacun de pouvoir pratiquer ou pas pratiquer, et surtout, quand il vient de pratiquer, de ne pas avoir un tuteur derrière, une police religieuse ce qu'ils viennent leur dicter, ce qu'ils doivent faire, voilà. Et mettre le paquet, au contraire, sur l'éducation, sur la formation, tout ça, etc., etc. Et les talibans souhaitent parler, ils pensent que la Turquie est un bon tuteur. Encore une fois, vous voyez, la Turquie assure toujours du chapeau parce que les Turcs ont une approche qui est complètement différente, ils ne viennent pas avec un comportement moraliste. Voilà. Erdogan ne vient pas leur dire, oh, mais ce que vous faites, ce n'est pas bien, vous devez faire ça, etc. Non. Ils respectent l'autonomie et les jouent aussi d'égal à égal. Or, les autres, ils arrivent avec une autorité en disant, vous devez faire ça, etc. Non. Vous avez essayé ça avec vos marionnettes qui ont échoué en Afghanistan. Il faut y aller avec humilité, il faut y aller avec respect, il faut venir pour leur dire, on est là pour vous accompagner et pas venir leur dire, voilà ce que vous devez faire avec une feuille de route. Chaque fois que l'Occident vient avec sa propre feuille de route, elle se plante. Il se plante. L'Occident se plante. Voilà. Ça, c'est une réalité. Il y a tellement à dire. Je suis bloqué encore sur Facebook, Nawal Book, comme d'habitude, pendant un mois, parce que justement, je parlais des talibans et on m'a dit que je fais d'apologie au terrorisme. Vous voyez, ça aussi, ils commencent vraiment à nous les gonfler quand même. Toujours là, nous parler de liberté, de liberté d'expression. Or, lorsqu'on prend une position qui est contraire à la position dominante de l'élite, automatiquement, on doit être blacklisté et bloqué. Voilà. Alors, je compte sur vous. Partagez un axe. Mettez sur ma page Facebook. N'oubliez pas, dans les commentaires, pour les dire comme ça, les gens vont savoir que je suis bloqué. Dites, je suis bloqué. Mettez un truc et les gens puissent me rejoindre sur YouTube parce que c'est ici que ça va se passer et c'est ici que je vais continuer à le faire. Et Alhamdulillah, je vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux de me permettre d'avoir un autre vecteur de communication et de plus subir ce chantage et ce diktat de Facebook. A la prochaine. Salaam alaikum. A la prochaine. Bye bye.